La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il faut, il a fallu garder un peu le silence, car je le reconnais avec toi ma soeur, avec toi mon frère, ce n'est pas facile tous les jours d'être un croyant. Cela exige beaucoup de nous, surtout au Togo, en ce moment où les choses semblent si compliquées. Je voudrais donc, à partir de ce que c'est cette situation, me poser avec toi trois ou quatre questions qui me semblent très importantes, auxquelles nous devons répondre pour pouvoir être, tenir notre rôle de croyant, pour pouvoir parler correctement. Première question Lorsqu'il y a une controverse, lorsque des gens ne s'entendent pas sur un fait, Quelle est la voie la plus simple pour s'en sortir ? C'est la vérité, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que la vérité est une. On ne peut rien y changer. Elle est ce qu'elle est. Alors, posons-nous la question par rapport à nos élections. Quand il y a des élections, il y a un seul vainqueur, qui a gagné dans telle ou telle proportion. Cela devrait être simple à dire. C'est la vérité. On devrait pouvoir dire, tel a gagné avec tel nombre de voix. Voilà la première question. La deuxième question suit immédiatement. Lorsque la vérité n'arrive pas à s'imposer, quelle est la raison ? Quand la vérité ne s'impose pas, c'est qu'il y a des tenants du mensonge. Qui la combattent ? Mais en vérité, qui sont les tenants du mensonge ? Bien sûr, il y a ceux qui construisent activement le mensonge. Il y a ceux qui les aident à construire ce mensonge. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a tous ceux qui s'arrangent du mensonge. Je reviens au cas des élections. Il y a sans doute ceux qui ont bâti le mensonge. Il y a ceux qui l'ont commandité. Il y a ceux qui l'ont réalisé avec eux. Mais ceux qui s'arrangent du mensonge ne sont-ils pas plus nombreux ? Dans ce groupe, il y a ceux qui font des petits calculs pour tirer parti du mensonge. Mais il y a une grande majorité, la grande majorité de ceux qui croient qu'ils ont plus à gagner du mensonge que de la vérité. C'était ma deuxième question. Ma troisième question. Comment peut-on croire qu'on a plus à gagner du mensonge que de la vérité ? Lorsqu'on s'arrange du mensonge, n'est-ce pas parce qu'on met quelque chose plus haut que la vérité ? Et comme ça, ne passe-t-on du côté du mensonge ? Du côté de ceux qui bâtissent le mensonge ? Et lorsqu'on ne reconnaît même pas qu'on est passé du côté de ceux qui bâtissent le mensonge, n'est-on pas en train de se mentir sur soi-même ? Je reviens au cas des élections. Quelle différence aujourd'hui y a-t-il entre ceux qui ont bâti le mensonge et ceux qui s'en accommodent au nom de la peur ? Parce qu'on ne veut pas d'histoire. Tout le monde, tout ce monde-là, ceux qui ont bâti, ceux qui ont aidé, ceux qui ont commandité et tout le grand nombre de citoyens qui s'arrangent de cela, tout le monde consolide la place du mensonge dans nos pays. Dans notre pays. Et dans ce monde, il y a beaucoup de croyants qui disent qu'ils ont choisi la vérité. Alors, ma quatrième question, peut-on aujourd'hui dire qu'on va tout de même choisir la vérité ? Dire la vérité ne nous est pas naturel car c'est un risque à prendre. On peut être mis en danger. On peut perdre sa petite tranquillité personnelle, ses petits gains, etc. Mais pour le croyant, quel est le risque le plus grand ? Perdre sa tranquillité ou ne pas obéir à la loi de vérité que recommande celui qui est au-dessus de nous et dont nous nous réclamons ? Ma sœur croyante, mon frère croyant, je te laisse réfléchir à toutes ces questions. Je pense que nous, croyants du Togo, nous devons avoir un sursaut pour choisir la vérité, pour ne pas consolider le mensonge en nous arrangeant du mensonge. Chacun doit trouver sa voie pour savoir ce qu'il y a à faire. Mais je compte sur toi pour en discuter avec ceux qui sont autour de toi, pour t'asseoir et réfléchir et pour trouver la meilleure solution. Je crois qu'il est encore temps pour que nous choisissions le parti de la vérité. Nous, les croyants, si nous ne le faisons pas, qui va pouvoir le faire ? Ma sœur croyante, mon frère croyant, nous qui avons choisi la vérité, battons-nous pour la vérité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Gazette du Togo Une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.